La transition énergétique a plusieurs aspects. Le premier, c'est la raréfaction des ressources, qu'elles soient énergétiques ou utilisées pour la production d'énergie. Un contexte environnemental et aussi un contexte social. Ce sont ces trois volets que nous avons essayé d'aborder dans notre avis sur la transition énergétique. Et que je crois important de resituer. Au niveau international, c'est très important de noter cette raréfaction des ressources. La probabilité d'un plateau de production pétrolière dans quelques décennies. Et en tout état de cause, les ressources sont finies, que ce soit pour les combustibles fossiles ou bien pour l'ensemble des combustibles fossiles. Mais c'est un point quand même qui est important. C'est que cette raréfaction des ressources ne résout pas en lui-même le problème climatique. A savoir que pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il nous faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de façon rapide et importante. Les diviser par 3 d'ici 2050, c'est l'échéance, c'est vraiment l'objectif au niveau international qui, sur le plan national, se décline par une division par 4 des émissions à horizon 2050. C'est le facteur 4. Le problème social est important en termes de compétitivité, de création d'emplois, d'opportunités et de développement économique. Ce point-là est extrêmement important également. Donc, un contexte triple que nous avons essayé d'aborder. Tout d'abord, il est important de souligner que l'avis a été lancé, disons, l'idée de cet avis a été lancée fin 2011, bien avant que le débat sur la transition énergétique qui a pris son envol lors de la conférence environnementale du mois de septembre dernier. Nous pensions, au sein de la section environnement, que ce problème énergétique était un de ceux qui allaient émerger de façon rapide et qui était déjà important en soi. Et cette idée a été lancée, disons, c'est une autosaisine, et je crois que c'est important, avec l'idée d'apporter des propositions sur l'ensemble des aspects environnementaux, économiques, et aussi tous les aspects sociétaux. Donc, c'est comme ça que ça s'est construit. Et ça s'inscrit évidemment maintenant dans cette transition écologique dont je rappelle un peu comme toile de fond les objectifs, celles qui ont été définies par le président de la République, à savoir, d'ici 2050, une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, disons, un échéancier à 2025, avec cet objectif d'un nucléaire qui représenterait la moitié de l'électricité, et puis 2030, moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre, et 2040, moins 60%. Je rappelle le lien très fort entre énergie et climat, puisqu'au niveau international, près des trois quarts de l'augmentation des gaz à effet de serre en 2011 a été liée à notre utilisation de combustibles fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel, mais il faut aussi rappeler que la structure de la production énergétique est différente en France. La place de l'électronucléaire dans l'électricité fait que, grosso modo, c'est à peu près la moitié de notre énergie qui est fournie par les combustibles fossiles. Donc, comment ça va s'intégrer dans le débat sur la transition énergétique ? L'idée, c'est quand même que cet avis, ainsi que celui de nos collègues sur l'efficacité énergétique, serve à alimenter les discussions, le débat sur la transition, qui prend maintenant son essor avec une première réunion qui aura lieu ici le 21 janvier prochain. Alors, nous avons articulé notre travail autour de quatre axes. Le premier, c'est de dire très clairement que la transition énergétique doit être au service de la performance économique et sociale. L'économie est aussi importante que le social, qu'il s'agisse d'établir des scénarios pluralistes, partagés, transparents, qu'il s'agisse d'évaluer les impacts des choix qui vont être faits en termes d'emploi, qu'il s'agisse de développer des nouvelles filières. Donc, la transition énergétique des filières économiques, la transition énergétique doit être au service de la performance économique et sociale. C'est notre premier message. Le deuxième, c'est que le mix énergétique doit évoluer. Il doit y avoir la prise en compte des différentes sources d'énergie et nous recommandons un développement particulier des ENR avec des soutiens, mais aussi aider les ENR à fort potentiel technologique à devenir autonome et à devenir de véritables filières créatrices d'emplois, des emplois qualifiés, des emplois non délocalisables si possible. Donc, c'est notre deuxième axe. Le troisième axe, c'est peut-être encore le plus important vu du CESE, qui est la représentation des acteurs. C'est comment mobiliser les acteurs, comment les associer. Il faut informer, il faut éduquer, mais il faut aussi associer aux décisions, faire participer. Autre recommandation importante pour les acteurs publics, il faut une clarification des rôles entre l'État et les collectivités territoriales et nous recommandons de confier une mission particulière aux régions. Ça, c'est notre deuxième message sur les acteurs. Nous avons également des recommandations en termes de financement. Nous croyons qu'on peut continuer à avoir un marché du carbone, mais ce marché doit être correctement régulé. Nous pensons aussi qu'il faut remettre à plat des mécanismes fiscaux, réfléchir à des possibilités de taxes carbone, voir quels sont les mécanismes fiscaux qui sont favorables au changement climatique et à une politique énergétique assumée. Donc ça, c'est un chapitre très important aussi de nos recommandations. Et enfin, nous concluons notre avis sur tout ce qui est R&D. Nous avons besoin de R&D car il y a tout un foisonnement d'innovation, etc. Et nous insistons sur deux choses, les partenariats publics-privés, le fait que tout le monde travaille ensemble, et puis le fait qu'il faut aider les innovations prometteuses à devenir là aussi de véritables filières et de véritables activités économiques demain. Alors, il faut dire tout d'abord que le CESE est un des acteurs du débat en tant que tel. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous sommes la troisième assemblée de la République et nous pensons que c'est légitime d'être représentés dans ce débat. Deuxièmement, nous allons communiquer sur nos avis. Nous avons l'honneur d'avoir des ministres présents lors de nos présentations en plénière. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en tant qu'acteur du débat, le CESE va avoir l'occasion de s'adresser à la fois au pouvoir public, ce qui est sa mission naturelle, et puis aussi aux autres acteurs de la société. Donc ça, c'est une spécificité de ce débat. Et puis, dernier point, en tant que CESE, nous avons un droit de suite, nous revendiquons un droit de suite sur nos avis et nous ne manquerons pas d'interpeller les pouvoirs publics et les autres acteurs pour voir comment ils ont tenu compte de nos recommandations. Merci. 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 Merci.